Une cour aménagée, des salles de classe pour des cours théoriques et des ateliers équipés pour la pratique. Nous sommes au lycée professionnel et industriel de Boaké, dans la région du Gbequet. Dans cet établissement construit depuis 1954, plusieurs formations sont dispensées. Les apprenants sont formés et mis à la disposition des entreprises qui en expriment le besoin. Lors de cette intuition, nous avons décidé de nous intéresser essentiellement à deux formations. La filière maintenance véhicules et engins et celle de la construction métallique. Dans cette salle, ces élèves suivent un cours théorique. La leçon du jour, les différentes caractéristiques d'un moteur. C'est une notion importante qui va apprendre aux élèves à faire la différence d'un moteur qui a une petite cylindrée et d'un autre qui a une grosse cylindrée. Cette notion est importante parce qu'elle détermine la consommation et la puissance des moteurs. Après ce cours, nous irons en pratique pour étudier le moteur. Nous sommes en moteur et en première année, nous apprenons aux élèves à refaire un moteur. Déposer un moteur, démonter un moteur, contrôler ce moteur-là et prendre les éléments qui sont bons, remplacer ceux qui ne sont pas bons et remonter pour que le moteur marche. Après le cahier et les stylos, ce sera la phase technique. Un espace a été aménagé pour des séances pratiques. Les apprenants justifient leur choix pour la formation professionnelle au détriment de l'enseignement général. J'ai décidé de faire cette filière pour mettre une différence entre nous et les mécaniciens, appelés mécaniciens de la rue. Cette filière aussi a pour but de créer toi-même, ta propre société, pour embaucher des gens qui en ont besoin. Par contre, à l'enseignement général, nous avons des difficultés pour travailler plus tard. J'ai décidé de faire cette filière vu qu'à l'enseignement général, il y a beaucoup de difficultés pour être embauché. Et j'ai choisi de faire l'enseignement technique vu que même étant ici, à la fin de notre cycle, si on n'est pas engagé, nous, on peut créer notre société. Pourtant, les plateaux techniques de cet atelier sont désuets. Les moteurs, datant de plusieurs années, ne sont plus adaptés pour une formation optimale qui répond aux besoins actuels du marché du travail. Nous avons le ministre, depuis son arrivée au pouvoir, à la tête du ministère, est en train de faire énormément de choses. Vous verrez tout à l'heure, dehors, dans le bâtiment innové, les équipements dans les salles de classe. Mais il reste encore quelque chose à faire. Donc ici, en tant que chef des travaux, je voulais lancer un appel à monsieur le ministre, surtout pour l'atelier maintenance véhicule engin au lycée professionnel industriel de Boaké. Nous avons des moteurs, certes, mais c'est des moteurs qui datent de très longtemps, qui sont vraiment dépassés. Je voudrais vraiment qu'un pan soit mis sur des équipements. Les équipements nouveaux, les équipements adaptés à la nouvelle technologie par rapport à la réparation au niveau de la maintenance véhicule engin. Dans cet autre atelier, mitoyant à la première, des étudiants sont en pleine révision. Ils saisissent à assembler des pièces métalliques à l'aide de fer à souder et d'outils adaptés selon les règles requises de sécurité. Nous sommes à l'atelier de construction métallique. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a l'air dit en Afrique de l'Ouest, nous constatons que le bois disparut. Il n'y a plus de billes de bois. Tous, on a le regard vers ce qu'on appelle le fer. Et il n'y a aucune société au monde où, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas besoin d'un constructeur métallique. Que ce soit de façon interne ou externe, tu auras besoin d'un constructeur métallique pour des interventions. Donc, c'est la discipline la plus, j'allais dire, recommandée. C'est la spécialité qu'il faut. Un choix de formation assumé par les apprenants. J'aime le métier. C'est une bonne chose. Parce que, en l'enseignement général, une fois que tu finis, il me semble que tu n'as pas d'emploi. Et en l'enseignement professionnel aussi, une fois que tu finis, même si tu n'as pas assez d'aide, au moins, tu as une idée, et puis tu as un métier assuré, tu peux t'installer plus rapidement. Surtout la construction métallique. Équiper les établissements techniques et professionnels, former et donner aux jeunes les moyens pédagogiques afin de leur offrir une alternative crédible face au chômage, c'est l'objectif des autorités ivoiriennes. D'autres projets, tels que l'Académie des talents et l'École de la Deuxième Chance, ont même été lancés. Cette école de la Deuxième Chance s'inscrit dans le programme jeunesse que le gouvernement vient de mettre en place. Il s'agit aujourd'hui, avec les entreprises, de former à des métiers. Des jeunes qui vont pouvoir entrer dans la vie active. Je crois que c'est un acte extrêmement important. C'est concret, parce que ces jeunes qui sont dans les villages impactés par l'exploitation de la mine, ne savaient que faire en n'ayant aucune formation pratique. Donc avec l'appui de Eindevoi Maning et de Invest for Job, on a trouvé les moyens pour former ces jeunes à certains métiers. Vous avez entendu, la plombierie, l'électricité, la menuiserie, ce sont des métiers au sein desquels les jeunes vont être formés et pour lesquels ils vont aussi avoir une employabilité relativement importante. Donc l'école, la Deuxième Chance, c'est une réalité. Donner une seconde chance à des jeunes qui n'ont plus d'espoir et les former, leur redonner cet espoir, le goût à la vie. Et je crois que vous allez voir que certains d'entre eux, à partir du CQP, ils vont voir le CAP, ils vont voir le BT, ils vont devenir peut-être ingénieurs plus tard, ils sont très courageux. Notre ambition, c'est leur donner un point de départ avec cette chance. Le projet de construction de plusieurs établissements multisectoriels à travers le pays a été lancé. Objectif, faciliter l'insertion des jeunes à travers une formation adéquate qui répond aux besoins du monde du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada